... Depuis plusieurs semaines maintenant, tout s'est arrêté. A cause du coronavirus, la cinémathèque et les autres salles de cinéma ont fermé leurs portes. Alors, confiné dans mon appartement parisien, je découvre des images d'un autre genre. Des images tournées par mon grand-père, Rahim Lévy. Des images d'un autre temps et d'un autre lieu. Des images de sa ville d'origine, Safie, un des plus grands ports de pêche du Maroc. J'ai visité Safie lorsque j'étais enfant, mais j'ai tout oublié. Il ne m'en reste que l'odeur, une odeur persistante de sardines grillées. Mon grand-père est mort il y a 27 ans, lorsque j'avais 9 ans. Il aimait la mer, la pêche et les bateaux. C'était son métier et c'était sa passion. Au moment où les frontières sont fermées et où le gouvernement m'interdit de m'éloigner à plus d'un kilomètre de chez moi, je prends le large avec mon grand-père. Je pense à une autre traversée. Celle que mes grands-parents, ma mère, mes oncles et mes tantes ont dû faire en 1970 lorsqu'ils ont quitté le Maroc pour commencer une nouvelle vie en France. L'antisémitisme se répandait partout et avait rendu la vie d'une famille juive au Maroc de plus en plus compliquée. Depuis le début du confinement, je regarde ces images et je prends la mesure du mystère que représente pour moi cet exil. L'exil de mon grand-père, l'exil de ma mère. Au téléphone, pour la première fois, j'interroge ma mère sur cet exil, sur ce départ. Pour la première fois, elle me raconte le voyage en bateau. Elle me raconte la tempête qui agitait la mer. Elle me raconte la nausée et les vomissements. Mais plus que tout, elle me raconte la douleur de mon grand-père de quitter son pays. Je suis né en 1983 d'un père argentin et d'une mère marocaine. J'ai grandi entre la France, Taïwan et l'Espagne avec le sentiment d'être un citoyen du monde. Lorsque j'entends ma mère me parler de leur départ du Maroc, ce qui me frappe, c'est l'idée que mon grand-père ait pu avoir un pays. Ma mère me raconte la présence de la famille de mon grand-père au Maroc depuis des millénaires. Probablement depuis l'époque des Phéniciens et la construction du temple d'Hérode. Je ne mesure qu'aujourd'hui à quel point les racines qui reliaient mon grand-père au Maroc étaient profondes. Mais mon grand-père n'était pas quelqu'un de nostalgique. Il était curieux, il était vivant, il était au présent. Je me souviens que lorsque je rendais visite à mon grand-père à Marseille, nous aimions aller au cinéma ensemble. Je me souviens aussi que nous n'étions pas toujours d'accord sur le film à aller voir. J'aimais les comédies américaines, il aimait les documentaires de connaissances du monde. Pour lui faire plaisir, j'ai passé des après-midi à contempler des volcans en éruption, alors que je ne rêvais que d'aller voir le dernier film avec ma collègue Elkin. Enfant déjà, je préférais la fiction au réel. La comédie au quotidien. J'ai toujours préféré l'imaginaire à la vraie vie, et je me dis que cela aurait peut-être inquiété mon grand-père. Depuis l'enfance, le cinéma m'a servi à m'opposer au réel. Je me demande si cette bataille pour vivre dans les films, ce n'est pas d'une certaine façon une bataille pour m'inventer un pays. Au moment où les Marocains descendaient dans la rue pour célébrer leur indépendance, mon grand-père était parmi eux. Avec sa caméra, il a su capter la joie d'un peuple à disposer enfin de lui-même. Je me demande ce qu'il a dû ressentir ce jour-là, et je n'ai pas la réponse. Lorsque je vois ces images que mon grand-père a filmées, je vois les images d'un homme qui s'empare d'une caméra pour témoigner du réel qui lui est donné à vivre. A une époque où chaque voyage était une épopée, mon grand-père a parcouru le monde avec sa caméra. Je retrouve dans ce geste l'amour de mon grand-père pour le cinéma documentaire. Et ses plans, tournés lors d'un voyage au Japon, me font penser à la sortie d'usine filmée par les frères Lumière. Partout où il allait, mon grand-père n'oubliait jamais de filmer la mer, les bateaux et la pêche sous toutes ses formes. Comme par exemple ici, les femmes pêcheuses de perles au Japon. Merci. Confinées chez moi, au moment où tout devient virtuel, ces images me remettent en prise avec le monde. Elles me disent que le monde existe, puisqu'il a été filmé. En 1960, lorsqu'un tremblement de terre a dévasté Agadir, tuant plus de 15 000 personnes, mon grand-père s'est porté volontaire pour venir en aide aux victimes. Depuis des semaines, je regarde ces images et je me rends compte que je n'ai peut-être jamais eu autant de mal à regarder les images du présent. J'ai besoin de temps. Les chaînes d'infos en continu, filment tout mais ne me montrent rien. L'urgence et l'immédiateté règnent partout. Je me dis que le travail des cinéastes est peut-être celui de se donner du temps. Du temps pour apprendre à regarder à nouveau. Du temps pour trouver les mots et pour inventer des images et des récits qui nous permettront de reconquérir un tant soit peu la vie. Je vais remonter à nouveau. ... ... ... ... Je ne sais pas à quoi ressemblera le monde d'après et en quoi il sera différent du monde d'avant. Je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de tout détruire pour tout réinventer, et je me dis qu'il faut se méfier de la beauté des ruines, qu'il ne faut pas trop aimer notre désespoir. Et pour la première fois de ma vie, je ne suis pas retourné en Espagne pour fêter Pessah, la Pâque juive, avec ma famille. Pour la première fois, je reste à Paris. Pessah commémore la sortie des Juifs d'Egypte et leur libération de l'esclavage. Pessah est une fête qui nous rappelle que la liberté n'est jamais acquise, qu'elle reste éternellement à reconquérir. Dans le monde d'après, il ne faudra pas qu'on nous vole nos libertés, nos joies, nos voluptés et nos tendresses. Dans le monde d'après, il nous faudra ouvrir en grand les cinémas et les frontières. Nous aurons besoin de nous sentir vivants et de nous sentir libres. Mon grand-père s'appelait Chaim. Chaim en hébreu, cela veut dire la vie. Les Chaim, cela veut dire à la vie. À toi, Chaim. À la vie. Les Chaim. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.